Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'un église, séjour de joie, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. A vrai dit, c'est un jour d'allégresse, un jour de joie pour l'église universelle en son début, en ce sens que certains, mieux le centurion a reçu le baptême et beaucoup sont entrés en ce jour dans l'église. C'est un jour de joie pour l'église et donc nous sommes tous invités à jubiler avec l'église naissante qui passe par des sous-terraines, qui passe par des tunnels, qui passe par des rochers, mais qui évolue et qui a évolué jusqu'à nos jours. Remettons tout entre les mains de Dieu qui a su conduire cette église malgré les difficultés. Et je voudrais ce matin prier spécialement pour tous mes amis et tous mes proches. Tous mes amis, le ministère Romain, au numéro 41, pour les circonstances particulières, nous dit, mais c'est pour nos proches et nos amis. Alors, tous ceux et toutes celles qui sont mes proches, qui sont mes amis, que vous me demandiez de prier pour vous ou non, je vous porte au cœur de cette célébration. Tous ceux dont nos histoires se sont rencontrés depuis ma famille biologique jusqu'à ce jour, je vous porte au cœur de cette célébration. J'ai une pensée spéciale pour le père Désiré Baudard, l'administrateur de la cathédrale, dont c'est son anniversaire de naissance. Je prie pour lui. Je prie aussi pour les deux de mes enfants, dont c'est l'anniversaire de mariage, Fleur et Philippe. Préparons-nous à s'élever dignement cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi, montre-nous ta miséricorde, et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné ton esprit d'amour à chacun et à chacune de tes fidèles, accorde la santé de l'âme du corps à ceux et celles pour qui nous te prions aujourd'hui. « Nos proches, nos amis, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qu'ils arrivent à t'aimer de toutes leurs forces pour accomplir de tout leur cœur ce que tu veux. Exauce les désirs de leur cœur par la prière que nous formulons à leur endroit et à leur faveur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, le qui règne, avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture des actes des apôtres Chapitre 11, versets 1 à 18 En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant « J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier et voici la vision que j'ai eue dans une estase. » C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fissant les yeux sur elle, je les aminai et je vis les quadripèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis « C'est tellement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par trois fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survint trois hommes qui m'étaient envoyés de ces arrêts. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les six frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors, je me suis rappelé de la parole que le Seigneur avait dite. « Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait même dons qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu. » En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendent gloire à Dieu en disant « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Veillez reprendre après moi Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant Comme un cerf appéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant Envoie ta lumière et ta vérité Qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant J'avancerai à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie Je te rendrai grâce avec ma âme, Dieu, mon Dieu Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant Veillez vous lever pour l'acclamation Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Annonce de la bonne nouvelle de Jésus Christ Selon Saint Jean Gloire Sois Seigneur Au chapitre 10, verset 11 à 18 En ce temps-là, Jésus déclara Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger Qui donne sa vie pour ses brebis Le berger mercenaire n'est pas le pasteur Les brebis ne sont pas à lui S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit Le loup s'en appare et les disperse Ce berger n'est qu'un mercenaire Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui Moi je suis le bon pasteur Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent Comme le Père me connaît et que je connais le Père Et je donne ma vie pour mes brebis J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos Celles-là aussi, il faut que je les conduise Elles écouteront ma voix Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur Voici pourquoi le Père m'aime Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau Nul ne peut me l'enlever Je la donne de moi-même J'ai le pouvoir de la donner J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père Acclamant la parole de Dieu Gloire à toi, Seigneur Jésus Mes chers amis, chrétiens, chrétiennes Hommes et femmes de bonne volonté Je voudrais au cours de cette méditation Nous faire montrer L'une des choses Qui rendent notre vie commune Notre vivre ensemble difficile Mieux L'une des choses qui détruisent notre vivre ensemble Et dans une seconde partie Deux choses pour pallier à cela Il s'agit fondamentalement De porter un regard de jugement Sur l'expérience de quelqu'un Dont tu ignores Ce qui l'a conduit jusque-là Il s'agit fondamentalement De juger quelqu'un Dans ce qu'il est en train de faire Sans chercher à voir Pourquoi il le fait Pourquoi il le fait En effet Selon les recommandations Selon les mots Du ressuscité Le bon pasteur Que nous avons célébré hier Nous écoutons ceci J'ai encore d'autres brebis Qui ne sont pas de cet enclos Celles-là aussi Il faut que Je les conduise Elles écouteront ma voix Il y aura un seul troupeau Et un seul pasteur L'église ne nous envoie pas seulement Vers ceux qui sont Actuellement visibles Dans l'église Mais au-delà des hommes Et des femmes visibles De nos paroisses Il y a certains Qui ne sont pas encore là Si nous devons nous arrêter seulement Sur ceux qui sont là Alors Qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire Et je crois C'est ce que Pierre a compris Dans la première lecture Pierre Est en train d'évangéliser Et du coup L'Esprit Saint Il a fait une expérience personnelle Avec l'Esprit Saint Cette expérience personnelle L'a poussé à aller Dans la maison du centurion Corneille Les autres n'ont pas fait cette expérience Les autres n'ont pas fait cette expérience Et alors Ils vont commencer Par juger Durement Critiquer Pierre Pourquoi es-tu Pourquoi es-tu allé Toi tu es allé Chez les païens Pourquoi Et bien De leur raconter Son expérience Personnelle Bien aimé de Dieu Des fois Nous ne vivons pas Ce que l'autre vit Dans sa famille Dans son entreprise Dans son service Sur sa paroisse Mais nous sommes chez nous Et nous jugeons Et nous critiquons Pourquoi il a fait ceci ? Pourquoi il a donné la communion A cette vieille là ? Tu sais l'expérience Qu'il a faite avec Cette vieille ? Pourquoi il a accueilli telle personne ? Pourquoi il est allé dans ce bureau ? Pourquoi il est allé dans cette maison ? Dans cette maison Que tout le monde C'est la maison De la sorcière là De cette sorcière Qui tue les gens Est-ce que tu connais l'expérience Son expérience personnelle L'expérience que l'Esprit sait Lui a permis de faire Avant d'aller là-bas Ça nous détruit Ça détruit notre vie Ensemble Ça détruit nos communautés Ça détruit nos paroisses Ça détruit Nos services Il y a quelqu'un Qui est classé Dans un service On l'a mis Dans un tiroir Et lui Il est venu Elle est venu ce matin Et Elle l'a saluée Il l'a saluée Mais pourquoi lui Il devait saluer celui-là ? Tu sais l'expérience Tu sais ce qui s'est passé Entre les deux Hier Hier dimanche Peut-être En passant Sa voiture avait eu une panne Devant la maison De l'autre Et c'est l'autre Qui était étiqueté Au service C'est lui Ou c'est elle Qui est sorti Pour Le secourir Pour la secourir Il va venir Elle va venir au service Ce matin Il ne va saluer celui-là Celle-là Tu ne sais pas L'expérience Que ton frère Ta soeur Fait Tu ne sais pas L'expérience Que l'Esprit sait Est en train de faire Avec l'autre Tu n'as pas le droit De le juger Tu n'as pas le droit De le critiquer Ça détruit Notre monde Ça détruit Nos pays Ça détruit Nos communautés Nos familles Pierre Dit Je dis J'étais En train de prier Et l'Esprit sait Me dit D'aller Avec eux Sans hésiter Les six frères Qui sont Ici M'ont accompagné Et nous sommes Entrés Sur le centurion Corneille Il nous raconta Comment Il avait vu L'âge Se tenir Dans sa maison Et dit Envoie quelqu'un À Jaffa Pour chercher C'est Simon Surnommé Pierre Celui-ci Il t'adressera Des paroles Par lesquelles Tu seras sauvé Toi Et toute ta maison Est-ce que les autres Ont fait cette expérience De l'Esprit Saint Au moment où je prenais la parole L'Esprit Saint L'Esprit Saint Descendu Sur eux Qui étaient là Comme Il était descendu Sur nous aussi Par grâce Au commencement Bien-Aimé de Dieu Faisons très attention Dans nos paroles Dans nos pensées Dans nos jugements Dans nos critiques Faisons très attention Nous tous Alors Je me suis rappelé La parole que le Seigneur avait dite Jean a baptisé avec l'eau Mais vous C'est dans l'Esprit C'est Que vous serez baptisés Et si Dieu Leur a fait le même Donc Qu'à nous C'est beau ça Et si Dieu Leur a fait le même Donc Qu'à nous Parce qu'ils ont cru Au Seigneur Jésus Christ Qui étais-je Moi Pour empêcher L'action de Dieu En attendant Ces paroles Il se calmaient En attendant Ces paroles Eux qui étaient Très Très fâchés Ils se calmaient Et Il rendit Gloire A Dieu En disant Ainsi donc Même Aux nations Dieu A donné La conversion Voilà Tu ne sais pas L'expérience Que l'Esprit Se fait Avec Ton frère Avec ta soeur Si nous sommes là Sur le terrain Des critiques Des jugements Nous allons nous détruire Nous allons détruire Nos familles Nos entreprises Nos boulots Nos services Nos paroisses Nos courants Nos associations Nous allons tout détruire Et ça Abonne Qu'est-ce qui peut nous aider Qu'est-ce qui peut nous aider A parler à cela Les apontes Que je suis En fait Je dis deux choses La toute première chose Quand tu vois Ton frère Ta soeur En train de poser Un acte Et tu ne comprends pas Tu vois que C'est gauche Essaie de l'approcher Pourquoi tu fais ça On nous avait interdit De faire ça Pourquoi tu le fais Les évêques Nous ont interdit De le faire Pourquoi tu le fais Quand quelqu'un T'approche comme ça Répond A la manière De Pierre Première démarche De l'homme sage De l'homme intelligent L'homme sage L'homme intelligent Ne critique pas Pour critiquer Ne juge pas l'autre Sans qu'on ait Ce qui Le pousse à poser Tel tel acte Excusez-moi Même voir quelqu'un Sortir D'une chambre Et commencer par Le juger Il vaut mieux L'accrocher Des fois Les gens de nos conseils Font ça Tu es venu chercher Quoi chez lui Tu sais qu'il est marié Non maman Je n'ai rien Je suis venu lui remettre Quelque chose Parce qu'il m'a demandé Un service Et je suis venu lui rendre Le Tu seras confus Tu seras confus Il faut s'apprendre Il faut faire La démarche Si Si les autres Apôtres Et T'es resté Sans question Sans questionner Pierre L'église serait divisée A partir de ce jour L'église aurait une grande division Ils vont voir Pierre Parler mal de lui Rester là-bas Premier jour Il faut faire la démarche Vers ton frère Vers ta soeur Et lui demander Deuxième chose Il y a certains Qui ne vont jamais faire la démarche Ils vont parler de toi Autour de toi Et si tu écoutes Il faut avoir le courage De les approcher J'ai appris que vous disiez ceci Ou cela de moi Est-ce vrai ? S'ils disent oui Nous l'avons dit Dis-leur ton expérience L'affaire est close S'ils refusent Dis-leur que J'ai fait ceci J'ai fait cela Parce que C'est tant 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 Qui était arrivé Et c'est ça Qui m'avait poussé A poser Un tel acte De démarche Il y a des gens Qui ne vont pas te le dire Mais qui vont parler Tout autour de toi Quand tu arrives au service Ils vont se taire Quand tu n'es pas là Ils vont te juger Ils vont te critiquer Il y a même des prêtres Qui sont Sur leur paroisse Et jugent durment Critiquent ce que L'autre qui l'a fait L'autre fois je disais A mes Américains Est-ce que Est-ce que L'autre qui est petit L'autre là Est-ce qu'ils sont A leur place Est-ce qu'ils savent Ce qu'ils sont En train de vivre Dans l'autre Doignée Est-ce que Par exemple Le père C'est ce que je suis En train de vivre Est-ce que Le père Lourac Bogo Il sait Comment J'arrive A coordonner Les choses Est-ce qu'il connait Les problèmes De cette paroisse On ne peut Que lui dire Certaines choses Pour qu'il intervienne En tant que Du cas général Mais la réalité Est-ce que Monseigneur Dans Camonga Peut connaître Les réalités Que vive Monseigneur Nicodem Faisons très attention Il y a beaucoup D'âmes Qui ont soif De Dieu Mais qui ne peuvent pas Viner spontanément C'est à nous De faire la démarche Vers eux Mon âme À soif De Dieu Le Dieu Vivant Quand pourrais-je M'avancer Par être face à Dieu Lui-même Il ne le peut pas Il faut un certain Pierre Pour lui tendre La main Et Le faire Le faire venir Dans l'église La faire venir Dans l'église Quand Ton frère Va tendre La main A cela Il ne faut pas Juger Il ne faut pas Critiquer Mais il faut chercher A comprendre Alors Nous aurons la paix L'église va grandir En homme En sainteté Et Que la grâce De cette Eucharistie Nous devance Et nous soutienne Aujourd'hui Demain Et pour toujours Amen Nous voulons L'église 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 Il n'y a pas de croire. 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 Prions ensemble, prions ensemble, en ce monde et dans ta croire. un bonheur. sans fin par Jésus, En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rend la joie pascale exultée par toute la terre, tandis que les gens dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez-les et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Par ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en remission des péchés. « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Père François, notre Père-Achevêque Nicodème, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi spécialement ce jour de ton serviteur, le Réropé des Lépodas, dont c'est son anniversaire de naissance. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, sont endormis dans l'espérance de la résurrection de toutes les personnes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Nos paroles défunts, tous les défunts de nos familles, tous ceux et tous ceux qui ont marqué nos vies et qui ne sont plus aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos proches, nos amis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Saint-Jean-Paul de Saint-Jean-Vertoy, Saint-Quizito, et Saint-Jean de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, vont dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aussi. Ce que tu promets est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, Capatère, le règne, la puissance et la gloire, pour les scelles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à toi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. A nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. A nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. A nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, que cette communion, ton corps, ton sang, n'entraîne pour nous, ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps, et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'œil de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas dit de toute foi, mais dis seulement une parole et se réclure. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, le corps du Christ. Il mange, ma chère, et boit mon sang à la vie éternelle. Éternelle, et je le ressusciterai, au délige. Je prenez, j'ai mangé, le vrai pain, le corps du Seigneur, le vrai corps de notre Sauveur. Il mange, ma chère, et boit mon sang à la vie éternelle. En ce mois de la Vierge Marie, tournons-nous vers elle, et disons, je vous salue Marie. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, qu'on suit sans péché, priez pour nous qui avons reposé à vous. Secourez-nous, Madame du Père, pétueur secours. Secourez-nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Reine de l'Ampère, priez pour nous. Mère de la confiance, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Ô Dieu, priez pour nous. Prions encore, Seigneur. En prenant part à ton sacrement, Seigneur, nous te confions, les amis, nos proches, que tu nous as donnés gratuitement. Ne te souviens pas de leurs péchés, multiplie pour eux tes grâces et dirige vers toi leur vie. Que nous ayons un jour la joie, après t'avoir servi de même que de nous trouver tous ensemble auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous bénisse et vous bénisse et vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous bénisse et vous bénisse et vous bénisse. Amen. J'aime... 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 – Sous-titrage FR 2021